Alors, le champagne, c'est la boisson des fêtes, c'est la boisson des grands événements. Et, par exemple, Napoléon, premier, disait, le champagne est indispensable en cas de victoire et nécessaire en cas de défaite. Итак, сегодня мы поговорим с вами о шампанском, об истории шампанского, о традициях шампанского, о том, с чем оно, что, какие блюда оно может сопровождать за праздничным, да и только праздничным здоровьем. И, кстати, по этому поводу сразу же небольшое замечание переводческого характера. Шампанское, коньяк, кальвадос, арманьяк, все это называется методемическая замена. В данном случае мы называем продукт по названию той местности, того региона, региона, где его производят. Поэтому не бывает армянского коньяка и российского шампанского. Оно может быть игристым вином или брендингом. По-французски это называется vin et servissons. Вот, допустим, для примера, смотрите, испанский вариант игристого вина, torre oria. Вот это французское шампанское, которое по праву называется шампанское, шампанское, шампанское и так далее. Субтитры, айвопрости, 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 айвопрости. У нас были в краю, в шампанге, шампанское и в шампанге. В 17-м Севанх, эта французская, айвопрости, и в шампанское, айвопрости. d'une grande famille parisienne qui est possédée de vastes terres en champagne. Ce bain bris vieillissait très mal en plus et les vignerons ont commencé de le mettre en bouteille pour conserver au bout des arômes. On estime que la première mise en bouteille date des années 1660. Les champignons ont découvert aussi que le bain devenait naturellement pétillant. Mais le vrai père du champagne est donc Pérignon, le témoin de la baille de la victime d'Otbillère. Il était responsable des vignes, des pressoirs et des cellules. Cet homme était un savant analogue et de ses bains jouisés dans une très grande réputation à son époque. Au 18e siècle, le champagne reçoit et renommet mondial grâce à célèbre Claude Moyer, Philippe Picot, France Louis et Cic. Au 19e siècle, Pierre-Nicolas-Marie-Berré-Jouet, même Bollinger prennent le relais. Des célèbres beuves comme Mme Beaumarie, Mme Guipot, Mme Ferrier achètent la promotion d'un champagne de qualité et rétrochement. Pour anecdote, le champagne brut a été créé en 1876 à la demande des années qui, contrairement aux Français, à l'époque préfèrent boire le pain sec. D'abord, c'est la fermentation alcoolique. Le sucre naturel du raisin se transforme en alcool. Le jus de raisin devient du vent tranquille. Puis, c'est l'assemblage du champagne. Le champagne, de différents vendages et lieux, s'assemblent ensemble. Ensuite, c'est la mise en bouteille. Le champagne est mis en bouteille avec de la levure et du sucre. La fermentation malactive commence. Le levure transforme le sucre en alcool et gaz carbonique. Puis, c'est la maturation. Les bouteilles de champagne sont pour stocker horizontalement dans un café. En fin de la dégorgement, le productor tourne les bouteilles chaque jour afin de retirer les lits. En champagne, on cultive 3 variétés de raisins. Le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Le blanc de blanc est élaboré avec seulement du chardonnay. Le blanc de noir est élaboré avec du pinot noir. Le champagne ne se met pas en congélateur. Le champagne se boit près entre 7 et 9 degrés pour un champagne apéritif. Entre 12 et 14 degrés pour un grain milésime. Le champagne. Le champagne se marie préparement avec de nombreux plats, mais il faut faire un repas avec une seule champagne. Pour l'apéritif, choisissez un blanc de blanc. Pour le plat, choisissez un bruto ou l'extra-bruto. Pour le fromage, faites avec un demi-serre. Pour le dessert, prenez un croisé. de la madeleine. La madeleine, la madeleine, la madeleine. C'est un biscuit ordinaire à l'amande, mais il a été chanté d'une façon extraordinaire par Marcel Troust. Le voici avec les madeleines dorées. donc c'était vraiment une petite page de son livre qui contient six volumes et qui parle des souvenirs et voilà un des grands souvenirs décrits par Marcel Foust c'était causé par avoir goûté une madeleine c'était comme ça il était revenu sous la pluie à la maison et d'un coup sa mère lui a proposé de prendre du thé et lui a apporté du thé fort chaud et une madeleine la voici comme ça il a goûté la madeleine et tout à coup tout son corps a exprimé quelques souvenirs il n'a pas compris il a tout de suite avalé un petit morceau de la madeleine a bu une autre gorgée du thé rien alors il s'est mis dans un fauteuil a fermé les yeux et tout à coup un grand souvenir lui est revenu un été quand il était petit quand il se promenait avec sa tante léonie dans une ville qu'il a appelé il y est mais qui est qui porte un autre nom à vrai dire et il s'est souvenu grâce à la madeleine de son enfance de ses parents de tous les gens qui habitaient autour dans cette petite ville de cambri et alors tout était magnifique pour lui il a appelé ce phénomène de mémoire la réminiscence grâce à la madeleine l'idée des souvenirs cachés est devenu emblématique pour la littérature française et pour le livre à la recherche du temps perdu pour réaliser cette recette il faut commencer par préparer les accrodiens il nous faut trois heures en citron de la légure du beurre du sucre du lait et de la pavine on commence par réchauffer le four à 240 degrés je fonde le beurre à feu d'eau alors on prend une casserole on prend une casserole elle commence à couper notre beurre on prend la moitié on prend une casserole et on commence à fondre le beurre pour préparer les madeleines nous rappelons le citron on ajoute le citron et le lait on ajoute la farine et la légure chimique et ensuite le thé ou du beurre et le restant du lait et bien alors enfin on met nos madeleines dans le four d'abord on met notre four à 240 degrés et puis on baisse la température jusqu'à 200 degrés tout cela va prendre qu'un 15 minutes un quart d'heure pour préparer les madeleines comme les madeleines vont gonfler donc on verse la pâte de tir dans les madeleines on verse la pâte de tir dans les madeleines on 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 comment dresser la table à la française. Dresser la table, cette expression date du Moyen Âge. Les seniors connaît leur repas en différents endroits du château en fonction de la table, de l'excision, du type de réception ou de nombre d'indités. On installait donc des traiteaux et des planches au dernier moment selon le lieu choisi. Quant au couvert, le terme date de la même période. La cuisine était éloignée des pièces nobles et le plat était transporté couvert d'un autre plat pour le conserve chaud. Pour ce qui est des arts de la table, les habitudes sont bien plus récentes. L'usage de la tourchette, par exemple, s'est banalisé après Louis XIV. Et l'argenterie a apparu sur la table française avec l'invention du métal argenté. Nous commençons par la nappe et les servillers. Votre linge de table doit être propre et bien repassée. La nappe doit tomber tout autour à 30 cm environ du sol. Placez les servillers à gauche des assiettes près de couvertes. Vous pouvez aussi plier vos servillers de différentes manières pour ajouter un aspect décoratif à votre table. disposer les assiettes à 2 cm du bord de la table. Ne les serrez pas trop. Respectez entre chaque assiette un espace de au moins 30 et 40 cm. L'assiette à pommes, elle se place à gauche de l'assiette principale, au-dessus des fourchettes. À part les assiettes, vous pouvez laisser sur la table. Le plat apprend un très grand toit décoratif central. La disposition des couverts est basée sur une règle très simple. Il doit être placé dans l'ordre d'utilisation, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, dans l'ordre du service des plats pendant le repas. Les plus éloignés de l'assiette sont les premières à utiliser. Il faut placer les couteaux et les plier à sous à droite, les fourchettes à gauche. Le trachant de couteau doit être passé vers l'intérieur et les fourchettes côté bombé au-dessus. En ce qui concerne les couteaux en comèche, les couverts à dessert. Vous pouvez les apporter en même temps que le dessert ou les placer entre les verres et les assiettes. Les dispositions des verres. Pour les verres, suivez un ordre logique. Placez au moins un verre à haut et un verre avant sur le niveau. Disposez le verre à rangée devant l'assiette puis le verre avant blanc, puis le verre avant blanc, puis la flûte en champagne. C'est l'examen de la robe de vin. C'est l'examen de la robe de vin. Elle peut être jeune, jeune paille, jeune verre, jeune clère, paille, or doré, ambré. Ну, вот наше шампанское на просмотр... Какое? Нет, 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 по цвету какое оно у нас? Jean paille. Jean paille, или вот у кого-то оно doré. Nous, c'est l'examen, j'adore, согласны. Phase olfactive. On respire le champagne pour apprécier la qualité du bouquet. Il doit être fénérable. On apprécie aussi l'intensité qui peut être puissante, suffisante ou faible. Второй этап. Второй этап, это когда мы нюхаем вино. Мы должны определиться с тем, к какому семейству ароматов принадлежит это вино. И уже знатоки, сумелье, дегустаторы могут определить уже более тонкие ароматы, которые относятся, которые входят в эту большую группу, большую сумму ароматов. Причем, многие считают, что дегустация на нюх может восприниматься двумя, происходить в два этапа. Первый этап, это когда мы, называемый лепхангене, это когда мы опускаем нос в бокал вина и пытаемся вдохнуть первый раз, определить свои первые впечатления по поводу шампанска. У нас, кстати, с шампанским нужно быть аккуратным, потому что как только у кого-то розовый бокал нельзя нюхать, иначе от того, что пузырьки, от того, что оно игристое вино, можно начать чихать. И вот второе, второе дыхание, когда немножечко поворачиваем бокал, чтобы вино раскрылось, чтобы букет вина раскрылся, мы нюхаем опять и определяем уже более тонко, на более глубоком уровне, так как больше, все-таки аромат этого вино. Фасы мистические. Фасы мистетивы. Фасы мистетивы. Мы берем небольшой бочей, который мы добавляем несколько экзаминов в листах. Фасы мистетивы. Мы приобрели алкитивы, овощи, аромы, оближные, и характеры с特ими. c'est l'etat, quand on va chercher un peu de l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau. Si le vina, et содержание tannin, et kislotin, nous pouvons определir, насколько это вино мощное, и насколько оно приятно, его вкус et вкус. Sainte-s. Dans l'analyse sensorielle, une forme d'impression d'ensemble sur la classe 1, son élégance, ses caractères particuliers et on les échanges avec ses amis. И последний этап дегустации, это этап, который называется синтез. Этап, когда мы должны объединить все свои впечатления, поделиться этими впечатлениями с друзьями и, соответственно, пригубить бокал l'analyse, бокал шампанского. Хотелось бы мне закончить словами известного политика Франции Толерана, который говорил, когда он пробовал вино. On le respira, et puis on pose son verre, et on en parle. d'abord, мы вдыхаем вино, мы его пробуем, а потом мы отставляем свой бокал, и мы говорим об этом вине, о своих переживаниях и о своих впечатлениях, разговариваем об этом с друзьями. Я называю Маргарита Зенина. Я студентка в Доктора, в Университете на продукты и продукты, в Москве. Я также работаю два года в Университете Русской области, в Университете Русской области. Университете Русской области Русской области Русской области Русской области Русской области Bonne fête !